Le Grimaldi Forum ne pouvait pas passer à côté de l'année Picasso. Grâce à la collaboration des archives audiovisuelles de Monaco et en présence de son Altesse Royale, la Princesse Caroline, 800 personnes ont assisté à la projection du film Le Mystère Picasso. Un documentaire tourné dans les studios de la Victorine Anis est réalisé par Henri-Georges Clouseau qui a reçu le prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1956. Ce film, d'une heure vingt, nous montre la naissance d'une toile du maître et nous fait comprendre la peinture et le mystère de la création. Picasso compose ainsi plusieurs œuvres devant la caméra au gré de son inspiration. Trois mois de tournage ont été nécessaires à Henri-Georges Clouseau pour réaliser ce documentaire. ... de Rimbaud pendant qu'il écrivait Le Bateau ivre. Dans la tête de Mozart, pendant qu'il composait la symphonie Jupiter. Pour connaître ce mécanisme secret qui guide le créateur dans son aventure périlleuse. Grâce à Dieu, ce qui est impossible pour la poésie et la musique est réalisable en peinture. Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Le mystère, en fait, c'est le mystère de la création. Donc, vous savez que toute cette idée est venue du fait de montrer Picasso au travail. Alors, c'est assez particulier parce qu'en fait, il y a beaucoup d'artistes qui ne supportent pas l'intrusion de personnages, d'étrangers, même d'amis dans l'atelier au moment de la création. Bon, Picasso, lui, n'était pas gêné parce qu'il avait une habitude ancienne d'avoir beaucoup de passages dans son atelier. Et l'idée de Clouseau, c'était de dire, voilà, on va montrer comment on est une œuvre d'art d'un très grand artiste. Jean-Louis Andral a profité de cette soirée hommage pour dévoiler dans ses grandes lignes le contenu de l'exposition de cet été, Monaco fête Picasso. Pendant deux mois, plus de 160 œuvres rempliront les murs du Grimaldi Forum. Picasso et la Côte d'Azur emmènera le visiteur autour d'Antibes jouant les pins, Golfe jouant, Cannes ou encore Mougins. Des lieux qui ont attiré Picasso. Entre 20 et 46, Picasso vient en vacances. C'est vraiment les vacances de M. Pablo. Et par la suite, comme vous le savez, il va s'installer d'abord à Cannes et puis ensuite à Mougins où il va mourir. Mais c'est très différent parce que là, il s'est installé ici, il y vit à l'année. Dans ces années-là, il est vraiment en vacances et donc il y est pour des laps de temps assez courts. Mais il y est avec suffisamment de bonheur pour y revenir régulièrement. Il loue des maisons, il va à l'hôtel et il produit des œuvres. L'exposition proposera aussi des œuvres rarement montrées, des œuvres issues de la collection privée de la famille Namade qui a prêté plus d'une centaine de toiles pour l'occasion. Le Grimaldi Forum ne pouvait vraiment pas passer à côté de l'année Picasso car l'artiste est toujours au firmament mondial de la pâture, 40 ans après sa mort. Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui, devant vous, avec vous.